Générique ... Bonjour à tous chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévisions. Avec nos invités déjà bien installés, avant de leur donner la parole, revisitons les Grandes Unes parues ce matin dans la presse avec le quotidien de l'économie qui parle de l'Etat qui abandonne près de 10 milliards de francs CFA à la SCB alors que le projet bancaire est suspendu. La somme versée comme capital social reste oisif dans les comptes de cette banque depuis 2012, nous dit le quotidien de l'économie. L'anecdote parle de crise anglophone ce matin avec les affrontements mortels dans le sud-ouest du Cameroun sur le carreau. Nous dit l'anecdote, 15 morts côté sécessionniste. Le gouvernement appelle au dialogue et à l'apaisement. Le journal Info Matin parle de l'opération éperviée aussi dans sa publication de ce lundi avec les deux plaintes de solo qu'il emporte avec Atanganakouna. Info Matin ajoute que 5 dossiers au total sur 100 dossiers au total. Donc seuls deux intéressent actuellement. Actuellement, le tribunal criminel spécial Info Matin qui parle aussi d'accidents sur nos routes et week-ends sanglants donc sur les routes. Les sources officielles font état de 6 morts sur l'axe Yaoundi. Douala, l'essentiel ce matin titre sur le libertinage. Rien n'est plus confidentiel, rien n'est plus top secret. C'est d'ailleurs la une qui barre tout aussi le journal Cameroun Tribune ce matin qui parle de gestion des documents confidentiels de l'État. La côte d'alerte qui est atteinte face aux dérives observées avec la divulgation de documents administratifs parfois frappés du saut de la confidentialité. Le premier ministre Philemon Yang, à travers une circulaire rendue publique la semaine dernière, appelle les différentes administrations publiques à tout mettre en oeuvre pour stopper cette tendance. Le journal repère, lui, s'intéresse à l'opération épervillée ce matin. Monseigneur Jean Barga, haut de tenue de Okonengui, qui dit, je cite, « Jésus vous sortira d'ici ». Ce message de reconfort a été délivré par l'achevêque métropolitain de Yaoundi au cours d'une célébration eucharistique à la prison centrale de Yaoundi. C'était le 31 mars. Le journal repère qui parle aussi de cybercriminalité. C'est le Cameroun qui a subi 12 800 attaques en 2017. Escroquerie, usurpation de titres, exposition des documents, top secret, détournement des coups de fil provenant surtout de l'étranger. Et atteinte à l'intimité de nombreux individus intrusions dans les comptes bancaires. Les nouvelles technologies drainent, nous dit, repèrent avec elles une querelle de dégâts qui ne simplifie pas toujours l'existence humaine. Le journal nous parle aussi de la présidentielle 2018 et de Samuel Eto'o qui digère mal le poisson d'avril de Jeune Afrique. Le site du magazine panafricain a annoncé le 1er avril la candidature du Goléador à la prochaine présidentielle pour ce dernier. Ce sujet est très sensible pour faire l'objet d'une plaisanterie. qui nous renseigne donc le journal repère ce matin. Et mutation nous parle de Kondenghi, ce que Mgr Jean Barga a dit aux prisonniers. L'archevêque métropolitain de Yaoundi y a célébré une messe à l'occasion du samedi saint. L'article est à lire à la page 10. Mgr Jean Barga qui a apporté du reconfort à ses prisonniers en leur faisant savoir qu'à travers le Christ, ils pouvaient donc sortir de cette prison. Et puis l'œil du Sahel qui s'intéresse justement à l'un des prisonniers nous parle d'opération épervier Nigéria. à Tangana Kuna, interpellé avec près d'un milliard de francs CFA, nous renseigne. Le journal le soir, lui, parle d'opération épervier tout aussi. Le temps des interpellations et des arrestations. L'épervier Streyhebdo nous dit plusieurs signes. Un présage de l'arrivée de certains hauts commis de l'État dans les géoles. des transférements des prisonniers de Nkodengi vers d'autres prisons, notamment Monatélé et Bafia. Et puis l'aménagement de nouvelles cellules. Le journal qui propose d'ailleurs une liste des potentiels clients, toujours relativement à l'épervier. Le journal le soir parle de détournement des dignes publics et fautes professionnelles. Enquête sur les Kakuna, Bukolo, Solo, Uyono, Oandja, entre autres. Et puis le journal de Sonne titre ce matin sur Atangandi. Et notamment la crise anglophone, anglophone crisis, après France, UK, cautions citizens in travel alert. Atangandi extends alive, branched to Amba fighters, tell them to surrender like prodigal sons or face the state. Say he fought to release 190 detained anglophones. You also have in the Sonne newspaper this morning, race to the Senate, SDF Flood's Constitutional Council with petitions, CPDM battles to secure one Senate seat in Northwest region. Voilà donc pour l'essentiel des Grandes Unes ce matin. Ce matin donc sur dans cette émission. Thierry Nopé, bonjour. Bonjour Réon Marcial, bonjour Réon Bernard Batana. Avec votre permission, je souhaiterais souhaiter également un très bon début de semaine aux membres de l'association des élites musulmanes pour le développement du Cameroun qui ont organisé, samedi dernier, une grande manifestation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est une manifestation qui a quand même réunit plus de 2 000 personnes, l'heure où nous parlons davantage de crise anglophone avec ses différents corollaires. La nécessité de progrès, de vivre ensemble. Voilà, c'était une cérémonie extrêmement courue qui avait la participation de plusieurs autres personnalités, notamment le maire d'Inconsama Premier et président de l'association Yakamad. Voilà, merci Thierry et bienvenue Bernard. Bonjour Marcial. Salut. Bonjour Thierry. Alors, quand on a passé un week-end à Kribi, on s'est rendu compte qu'à Ebomen, 6 kilomètres, il y a un conflit latent qui, si on ne prend garde, va embraser deux communautés. La communauté Mabi, autochtone, et la communauté Bamléke qui s'y trouvent. Leur point de litige, c'est Tara Plage, qui est une entreprise, le droit camerounais, gérée par sa majesté Moury, qui à un moment a été détruit par les Loubards, qui étaient venus soi-disant être envoyés par le procureur de la République. Depuis, la région est en insécurité. Il y a comme litige un titre foncier qui oppose effectivement Moury à un certain M. Tchantou. Un titre foncier qui a été annulé successivement par le ministre Anon Abedine et Jacqueline Koune Abessike. Mais au-delà de cela, M. Tchantou a fait fi de cette annulation et il a construit un immeuble de trois niveaux. En tout cas, on va noter... Et les populations, les populations exacts CERD ont mis le feu sur la barrière qu'il avait érigée pour les empêcher d'avoir accès à la mer. Donc, il y a un conflit latent qu'il faut regarder au niveau de Bombay, à 6 km de Libye. Un conflit d'ailleurs, relevé par plusieurs journaux la semaine dernière. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet ce matin pour constater que de nombreux journaux ont titré sur l'opération Épervier, mutation notamment, qui s'est intéressée à cette messe du samedi 100 à la prison centrale de Kondengi. On note aussi l'œil du Sahel qui parle d'Atangana Kouna qui a été interpellé avec près d'un milliard de francs CFA. Le journal Le Soir qui parle du temps des interpellations et des arrestations. Donc, l'opération Épervier encore, toujours, depuis la semaine dernière. Il faut noter que c'est un sujet qui revient de façon recurrente. L'Épervier est de retour, Thierry. Voilà, c'est clair que c'est un sujet d'ailleurs qui va continuer à alimenter le corps social. Les conversations même dans les chaumières. Tout le monde est au courant qu'il y a une liste qui a longuement circulé dans les réseaux sociaux annonçant l'interdiction de sortie à quelques personnalités de la République. Ces personnalités, il faut le souligner, ne sont pas encore interpellées jusqu'ici. Donc, il est clair que l'opération Épervier va se poursuivre. Mais pour revenir justement à la messe pascale au samedi saint, célébrée du côté de Koningui, il faut quand même remarquer qu'on a vu des personnalités réquinquées, tout sourire, qui avaient un bon point extraordinaire pour des gens qui sont en prison. On a eu comme l'impression justement que la prison était devenue ce lieu paradisiaque où on passait du bon temps. On a vu Basile à Tangana Kouna tout cintrés, flingants. On se serait même posé des questions. Ce n'est pas loisible. Comme la plupart d'entre eux. Parce que quand on regarde par exemple cette une de mutation et cette photo qui barre la une, voilà, on remarque que l'un bon moins. Le docteur Kinéfa, ils sont nombreux, Jervé Mendozy. On a comme l'impression que quand on est en prison, on est mieux loti que quand on est à l'extérieur. Même si Jervé Mendozy, lui, a... Il y a également le poids de l'âge. Il y a également le poids de l'âge. Mais n'oublions pas. Donc, il faudrait justement que l'on comprenne que la prison n'est pas la voie par excellence de résolution de ces crises-là. Ces arrestations, on ne sait pratiquement pas grand-chose. On l'a souligné même sur ce plateau. On l'a vu en Arabie Saoudite. Le prince nouvellement porté à la tête de ce pays a fait un geste extrêmement important. Il a réussi à mettre en débattre près de 300 personnalités de ce pays. Et après deux mois de négociations, il a réussi, je vous assure, à recolter plus de 100 millions de dollars. L'équivalent du plus du budget du Cameroun en un an. Voilà une action concrète, ponctuelle. On ne sait pas exactement qui avait été arrêté. On ne connaît pas les visages. Mais on sait quand même que l'argent est rentré dans le trésor public. C'est ce qu'on devrait faire pour le cas du Cameroun. Ces arrestations ne nous apportent rien. Le volume d'aménagères est toujours réduit à la portion qu'on veut. Alors, l'œil du Sahel qui va plus loin ce matin en titrant sur Atanganakuna, interpellé avec près d'un milliard de francs CFA. C'est un titre qui interpelle. Éric Martial, un milliard, c'est un mètre cube d'argent. Un mètre cube, quand tu regardes, d'argent, oui. C'est ça, le volume d'un milliard de francs. On se demanderait comment on a pu avoir ça, de façon liquide, transporter ça jusqu'à ce niveau. Mais toujours est-il que pour venir là, l'argent circule, beaucoup trop d'argent circule au Cameroun. du fait même de cette opération éperviée. Parce qu'en fait, l'opération éperviée, il s'agit des prévéricateurs de la fortune publique. Et ils utilisent tous les moyens pour passer, pour aller ici et là, et pour corrompre même. Bon voilà, c'est ça. Et comme dirait Thierry tout à l'heure, on a banalisé l'opération éperviée, autant qu'on a banalisé même la prison, qui accueille ces prisonniers. Bon, donc, il faut trouver une autre formule, une autre parade. Le Monseigneur Mbaga dit que Dieu vous sortira de là, Jésus-Christ vous sortira de là. Mais ils sortent toujours les gens de mauvais espaces. Et c'est ce même Jésus-Christ qui est passé, qui a hébergé à Tangana Kouna, dans une paroisse à Yaoundé. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Le prince, quand on dit, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais ils ont parlé de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse avec cette histoire. Il s'agit ici de la fortune publique. Il s'agit ici de l'argent des Camerounais. Il s'agit ici de la vie des Camerounais, pour que ce soit pris à... Que peut être la portée du message de Monseigneur Mbaga à l'endroit de ces prisonniers de luxe entre Dieu-méthéry ? C'est juste un message d'espoir. Espoir, pourquoi ? En réalité, toute personne qui vit à droit à l'espoir, c'est tout à fait normal. Quel était le bien fondé de la célébration de cette messe du côté de Kouna Gé ? Pourquoi n'est-il pas allé ailleurs ? Là, toute la question, on met toujours à dire qu'une messe a été célébrée, un message d'espoir. N'oublions pas quand même que la naissance de Jésus... La résurrection de Jésus-Christ annonce des lendemains meilleurs pour tous chrétiens. C'est un message d'espoir, c'est un message... D'ailleurs, on a écouté le docteur Nguilieffa qui est revenu justement sur cette renaissance-là, comme quoi, au-delà de son interpellation, il y a quelques années, quelques années plus tard, il faut le souligner, il a été... Dans le cadre des affaires qui lui avaient été imputées, il a été, quelque peu, en fait, reconnu non coupable sur cette haine. Il a estimé, à un moment donné, que même Jésus-Christ était derrière lui et que, pourquoi pas, dans les jours à venir, il aura le déo. Mais je continue à le souligner. Il faudrait que l'on comprenne que c'est l'agent des Camerounais qui a été détourné. Ces gens, notamment Basile à Tangana Kouna, qui, en tant que personnalité de la République, qui a passé le temps à dire que Paul Biya est le plus grand président du monde, qui a passé le temps à dire que Paul Biya, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et du jour au lendemain, se retrouvent en train de traverser le Cameroun, pratiquement déguisé en femme lettre, comme l'avions appris, ces gens méritent d'être punis. Maintenant, est-ce que la punition, c'est nécessairement la prison ? Il faudrait, justement, que l'on change peut-être de paradigme et que l'on s'inscrive dans une autre dynamique pour permettre, justement, aux Camerounais de vivre mieux parce qu'il y a encore des régions dans ce pays où les enfants fréquentent en main le sol. Il y a encore des endroits dans ce pays où on a de la peine à voir l'électricité. Aujourd'hui encore, même à Douala, on passe des jours sans énergie électrique alors que Basile Atanganakouna a été censé gérer les chantiers structurants qui nous donneraient suffisamment de courant, mais tel n'est pas le cas jusqu'ici. Justement, par rapport à cela, Info Matin nous parle des deux plaintes de William Solo qui emportent Atanganakouna, le journal qui rappelle d'ailleurs que 5 dossiers ont été présentés seuls. Le TCS s'est intéressé seulement à deux. Alors, ces plaintes de Solo qui emportent Kouna, on va dire, l'arroseur arrosé. Voilà, autant que les mêmes plaintes emportent Solo lui-même parce que c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Moi, je pense que, bon, les plaintes sont encore pendant d'enjustice. Il faudra que le tribunal criminel spécial se penche dessus pour que les responsabilités soient établies. Déjà, déjà que, voilà, il y a un principe en justice qui veut qu'on soit présumé innocent ou présumé coupable selon qu'on se trouve d'un côté comme de l'autre, mais toujours est-il qu'il y a problème. On attend que le tribunal criminel spécial penche là-dessus. Mais ce que moi, je voulais dire, revenir sur le message d'espoir. Le seul espoir qui vaille, c'est qu'au niveau de la prison, qu'ils s'amendent et qu'ils ne s'attaquent plus à la fortune publique. C'est le seul espoir. Ils ne peuvent plus s'attaquer vu qu'ils ne sont plus aux affaires. Oui, mais à l'évidence, l'histoire nous montre que chaque fois qu'il y a des prisonniers politiques, qu'il y a des prisonniers de droits communs par rapport à la prédication de la fortune publique, il y a toujours des prisonniers. La preuve, c'est que les journaux annoncent d'autres clients de l'opération éperdiés. Donc, il faut que ce qui nous gouverne là, qu'ils s'amendent, s'amender, c'est de refuser de s'attaquer à la fortune publique parce que c'est notre bien commun. C'est le bien de la République la chose commune. Allez, absolument. On parle d'un autre sujet évoqué ce matin dans deux journaux, Cameroun Tribune, et l'essentiel Cameroun Tribune, qui nous parle de la cote d'alerte en matière de gestion des documents officiels, des documents confidentiels de l'État. La cote d'alerte est-elle véritablement atteinte, Thierry ? Bien sûr, nous l'avons longuement souligné. Nous en avons régloté sur ce plateau. Je crois même que, quelque part, le Premier ministre est arrivé en rétat par rapport à ce que nous avions souligné ici pendant des mois. Il était inadmissible que des documents portant le saut confidentiel se retrouvent carrément dans les réseaux sociaux. On ne sait comment. La dernière note encore en circulation est celle du ministre Atangandi, le Minat, qui a donné des instructions fermes aux gouverneurs et à l'administration territoriale de gérer, en fait, de permettre à l'État d'être suffisamment au fait d'un certain nombre de choses. Mais c'est une note qui était, qui porte la mention confidentielle, mais qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Comment ? Cela, c'est parce qu'on l'a décrit ici. Il fallait justement que les uns et les autres prennent des dispositions qui s'imposent pour frapper, d'ailleurs, les contre-vénéants. À la limite, comme on ne peut pas identifier celui qui est l'initiateur ou celui qui est l'initiateur de cette divulgation-là, il était question de frapper toute la chaîne. Et c'est pour ça que le Premier ministre a d'ailleurs tenu à leur appeler que toutes les personnes impliquées dans le processus d'information ou de transmission de ces informations-là devraient prendre plus de souris et comprendre quand même que les choses de l'État doivent rester, les choses de l'État, parce que l'État ne saurait se retrouver dans la rue comme c'est actuellement le cas. Quelle peut être la portée de cette sortie du Premier ministre Bernard ? Oui, mais la première portée, c'est la circulaire du Premier ministre. Bon, mais moi, je pense que... La question, c'est que est-ce que ça peut véritablement changer quelque chose ? Est-ce que ça peut véritablement changer ça ? Dans un monde où les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Voilà, il faut y arriver. Parce que c'est tellement important qu'on ne peut pas s'arrêter à une simple circulaire de ministres. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on a prévu par rapport à l'arrivée ? Parce qu'aujourd'hui, Internet s'est invité dans notre quotidien. On ne peut plus faire ça Internet quand on se réveille le matin. Alors, quelles sont les dispositions que le gouvernement a pris par rapport à cette nouvelle donne ? Il faut qu'au-delà d'une simple circulaire, qu'il y ait une réglementation de la chose Internet. Il faut qu'il y ait une réglementation qu'on sache. C'est quoi les réseaux sociaux ? Parce qu'un jour, le gouvernement fait comme si c'était... Il ait agi. Il n'agit pas. Il faut que le gouvernement prévoie qu'il donne un cadre réglementaire par rapport à la gestion au quotidien. Par exemple, quand on rentre dans l'univers médiatique, il y a ce qu'on appelle les cyberjournaux qui se sont ajoutés. Quelle est la position des cyberjournaux dans tout cet imbroglio qu'on appelle réseaux sociaux et autres ? Moi, je pense qu'il faut un cadre réglementaire. Et le cadre réglementaire passe par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale et autres pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pratiquement pris toute l'information. Et il y a comme une concurrence déloyale par rapport aux professionnels classiques de l'information qui sont les journalistes. Voilà. Qu'on peut dire, Thierry, que malgré le fait que la cote d'alerte soit atteinte, telle que relève Cameroun Tribune, on est loin aussi d'être sortis de l'auberge par rapport à la publication de ces documents frappés du saut de la confidentialité. C'est clair qu'on est très, très, très loin. Bernard Vatten l'a souligné tout à l'heure au-delà de la réglementation. On l'a souligné pour le cadre de l'opération Pévier. Il faut que les personnes en charge de ces dossiers comprennent quand même que l'État ne peut être dans la rue et que ces personnes s'amendent. Parce qu'un document confidentiel ne peut se retrouver dans les réseaux sociaux si ça ne passe directement dans les mains de ces concernés-là. À partir du moment où les uns et les autres s'amendent, je crois quand même qu'il y aurait une nette amélioration de cet état de choses. Nous n'avons pas connu Internet avant la France, encore moins avant les États-Unis ou plusieurs autres pays occidentaux, mais vous ne trouverez jamais de pareils documents. On a même, il a fallu qu'il y ait des affaires comme des Panama's Papers pour révéler un certain nombre de choses. Parce que les journalistes ont dit que la maîtrise de cette science-là aille vers l'information. On l'a vu avec le cas de Mediapath qui réussit parfois à prendre quelques informations, mais ces informations ne se retrouvent pas au bonheur, à la chance, dans la rue comme ça. Mais non, il faudrait justement que même les personnes en charge de ces dossiers-là comprennent que l'État, l'intérêt de l'État doit être protégé, préservé, et que je crois que en passant par là, beaucoup de choses se feront. Il y a déjà une loi sur la cybercriminalité. Bernard Batané et nous, d'ailleurs, nous en parlions dans le cadre d'une association que nous sommes en train de mettre sur pied sur la cyberpresse. parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la presse cybernétique a pris l'ascendant sur la presse classique. Aujourd'hui, il est facile de regarder avec nos télévisions à travers nos tablettes, nos smartphones. On ne peut pas marcher avec un téléphone, mais on peut regarder une émission à travers un téléphone dans un taxi ou dans son véhicule quand on a un chauffeur. Donc, il faudrait que l'on s'habitue à cela et que le gouvernement prenne des mesures coercitives qui nous permettraient justement de traverser ce cap-là. Au finish, s'agirait-il, Bernard, d'un problème de gouvernance ? Il s'agit d'un problème de gouvernance. Il y a une nouvelle donne. Quand on est en système de parti unique et que le multipartisme arrive, mais qu'on l'intègre, qu'on tropicalise Internet, qu'on le mette, qu'on le domestique, qu'on le mette en fonction des lois du Cameroun, du vécu quotidien des Camerounais. Il ne s'agit pas ici de décrire tous les jours où on a. Non, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire que lorsque le fonctionnaire va dans son bureau et qu'il fasse fuir un document, qu'il sache le risque qu'il encoure. Aujourd'hui, quand tu vas dans un commissariat, on a vu le message porté de la police dans les réseaux sociaux. Mais quand tu vas dans un commissariat, c'est le geste le plus facile, c'est-à-dire cliquer, prendre son téléphone Android et filmer et faire passer ça dans la toile. Et il faut que les gens sachent que la toile, c'est quelque chose d'extraordinaire. En une seconde, une information est partie du Cameroun en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il faut que les gens sachent qu'il y a une réglementation par rapport à ça. Quand on dit qu'il y a de la traque, par exemple, quand on est dans une entreprise, il y a de la traque informatique qui permet de retrouver la source même de la fuite d'une information. Tout est possible, mais il suffit qu'on soit organisé. On ne va pas seulement se tenir là pour dire que non, mais les réseaux sociaux n'ont pas fait cela. Les réseaux sociaux n'ont pas fait cela. Il faut les intégrer dans le quotidien. Et pour les intégrer, il faut domestiquer. Et pour domestiquer, il faut qu'il y ait une réglementation. Voilà. Et puis, le dernier sujet que nous allons aborder porte sur la crise anglophone. Quelques-unes s'y sont intéressés ce matin, notamment l'anecdote qui a parlé d'affrontements mortels dans la partie sud-ouest du Cameroun avec plusieurs morts côté sécessionniste, nous dit l'anecdote ce matin, tout comme le journal de Sonne qui lui est revenu sur cette tournée de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Alors, sur le terrain, on se rend compte que c'est loin, mais alors très loin d'être à l'accalmie. Un véritable pied de nez au ministre Atangandi qui, au moment où il était en tournée dans le sud-ouest, a vu de pareils événements arriver. C'est bien déplorable. Il faudrait que l'on comprenne que la crise anglophone a atteint des pics incontrôlés. Et si ça continue, ces pics seront incontrôlables. Il faudrait maintenant que le gouvernement fasse comme d'ailleurs cela a été le cas avec cette militarisation de cette zone-là. Mais il faudrait davantage amener les uns et les autres à comprendre que la solution de la crise anglophone sortira nécessairement par un dialogue inclusif. Paul Atangandi a déjà commencé à le faire avec le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il faudrait maintenant qu'au-delà de Paul Atangandi que les autres membres du gouvernement s'y collent et que le gouvernement lui-même travaille davantage à ce niveau parce que les solutions ont déjà été prises. Il y a d'autres engagements qui avaient été pris par l'État. Le président Biya a dû nommer un ministre originaire de cette partie à l'éducation nationale mais l'école n'a toujours pas repris. Donc il y a en réalité il faudrait que tout le monde s'y implique davantage parce que plus le temps passe plus la situation s'enlise. Alors dans le discours Paul Atangandi lui reste très ferme. Le journal de Sonne nous dit par exemple que pendant sa tournée il faut rappeler que dans la partie sud-ouest il s'est rendu à Boya et à Kumba alors que bon l'épicentre ou les véritables zones de conflit n'ont pas été visitées par le ministre de l'administration territoriale. Mais le journal de Sonne nous dit ou reprend ces paroles du ministre Oui à l'évidence le ministre Atangandi c'est un vat en guerre bon voilà il a été nommé ministre de se rendre sinon ils feront face à l'état bon c'est un discours fort c'est un discours moi je pense que le problème anglophone il a été stratifié il a commencé par un problème sectoriel les enseignants les avocats avant de se muer en revendication politique parce qu'ils étaient aux aguets ils se muer en revendication politique il faut donc une réponse politique forte à un problème politique et cette réponse politique passe par le dialogue il faut un dialogue il faut que les gens s'assèlent simplement inclusif puisque jusque là on a l'impression au regard des journaux au regard de ce qui est écrit au quotidien que pour le gouvernement il n'est pas question de négocier ou d'échanger avec ceux-là présentés comme les extrémistes on envisage un dialogue beaucoup plus avec les modèles oui les avis sont partagés les uns disent qu'on ne peut pas dialoguer avec les extrémistes les autres disent que c'est le passage obligé parce que quand le ministre dit vous vous rendez ou vous aurez en face de vous l'état qui doit se rendre en face il y a qui il y a l'état d'un côté et de l'autre côté qui l'ovite qui est de l'autre côté il faut bien qu'il y ait des interlocuteurs il faut bien qu'il y ait des belligérants on parle de terrorisme on parle de gens qu'on ne voit pas qu'on ne connait pas et on ne pourra les voir qu'au cours d'un dialogue d'un dialogue où on aura l'état si vous voulez d'un côté et de l'autre les sécessionnistes pour trouver une solution parce qu'à l'évidence ce sont des Camerounais ce sont des Camerounais qui revendiquent certainement quelque chose on n'a jamais vu écrit quelque part que voilà 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 ce que les sécessionnistes on sait seulement qu'ils ont ils ont coupé la tête d'un gendarme ici ils ont enlevé un sous-profet là-bas ils ont enlevé c'est tout ce qu'on sait le reste c'est vite Thierry peut-être vous terminez juste pour souligner qu'il a dit nous sommes des Camerounais qui sont en train de se livrer à de Paris les actions ça peut être n'importe qui on saurait les identifier de manière aussi formelle on parlait tout à l'heure de dialogue véritablement inclusif si on arrive à cela je crois l'arrestation d'Ayoub Tabi et les autres n'a pas servi à grand chose on a vu la situation c'est plutôt enlisé donc il faudrait que l'on décide de changer une fois de plus de paradigme et pourquoi pas de remettre le problème sur la table du débat allez remettre le problème sur la table du débat c'est par ces mots que nous sortirons de cette édition de la revue des Grandes Unes merci Thierry merci Bernard merci à vous chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie nous vous souhaitons simplement une très belle suite des programmes sur Equinox Télévisions à demain pour notre numéro de la revue des Grandes Unes Sous-titrage ST' 501